Est-ce qu'on me propose à manger ? Non mais tu connais quoi ? Ça je te jure je connais pas Les bananes pourries comme ça Mais elle est pas pourrie C'est la variété C'est quoi comme variété ? C'est les bananes roses Ok Je suis avec Eugénie Le Sommeur évidemment on ne la présente plus Enfin normalement on ne te présente plus Mais tu vas quand même te présenter pour ceux qui éventuellement ne te connaîtraient pas Du coup moi c'est Eugénie Le Sommeur J'ai 32 ans Ça fait 11 ans que je suis à Lyon Donc je suis footballeuse professionnelle à l'OL Le Sommeur ça vient d'où ? C'est breton C'est breton aussi Je suis née à Grasse dans le sud Mais par contre je suis d'origine bretonne Et je suis très attachée à ma région C'est meilleure buteuse de ton équipe Meilleure buteuse de l'équipe de France et de l'OL Je détiens les deux records pour l'instant Et sinon après j'ai gagné 7 fois la Ligue des Champions 10 fois le Championnat de France La Coupe de France Et tu as joué aussi aux Etats-Unis Et j'ai fait 6 mois Donc les 6 derniers mois Dans une équipe à Seattle Qui appartient aussi à l'OL Et qui s'appelle l'OL Reign On va en parler Juste avant tu m'en fais un petit tour du propriétaire C'est très sympathique Ça va d'ailleurs Le Lyon d'où ça sort ça ? Bah du coup c'est le Lyon Parce qu'on est à Lyon C'est aussi l'emblème du club Et comme ça fait maintenant Pas mal d'années que je suis ici Bah je trouvais symbolique D'avoir un Lyon dans le jardin Non c'était mon cadeau d'anniversaire Ah d'accord Et c'est un animal que j'aime bien De manière générale Parce que c'est sympa T'as déjà fait des safaris ou pas ? Non Pas encore ? Non Bon la piscine Voilà Sympa C'est l'hiver C'est pas le meilleur moment pour la piscine Mais l'été c'est bien sympa Surtout ici quand il fait chaud Fausse pelouse qui doit faire mal aux adducteurs C'est pas pour jouer C'est pas pour jouer Donc moi je dors ici Il y a la vue sur la piscine Magnifique Ah ouais de la vraie pelouse Quand même Je peux le dire ça Tu peux le dire J'ai quand même gardé de la vraie pelouse Je pouvais pas mettre que du synthétique Attends mais t'as même pas de petits Tu joues pas contre le mur T'as pas de petits trucs au cas où C'est des petits buts Mais bon là c'est l'hiver Je vais pas les sortir Moi j'ai de la famille qui vient Je joue des fois Les neveux et les nièces Bienvenue chez moi Magnifique Donc c'est une maison Que vous avez acheté récemment C'est ça ? Ça fait 5 ans qu'on habite là du coup Pour moi c'était important De me sentir bien chez moi Parce que le foot Ça prend beaucoup de temps Beaucoup d'énergie T'es pas souvent chez toi Donc quand t'es chez toi T'as envie de te sentir bien Alors il y a encore un lion Ouais Il est assis celui-là Ouais il est plus sage Et t'as un lion en photo aussi J'ai même pas vu en plus Après le côté canapé télé J'adore regarder le foot à la télé T'as ramené des petits souvenirs Des Etats-Unis ? Non ? Ou t'étais déjà là ? Bah ça c'est de mes voyages Aux Etats-Unis Mais du coup il y en a une Il y en a deux qui se sont arrêtés Parce qu'on a été On est l'occasion On est allé à Hawaï Ah ouais ? On était là-bas Et puis à Seattle On peut aller voir ta chambre Ça il y a une équipe de France Mais sans sélection Donc là c'est ta chambre Que tu connais Très magnifique J'ai déjà mis ma valise Le petit bureau J'ai besoin de travailler Là c'est la petite partie Tout ballon Donc là il y a tous les ballons De Ligue des Champions Que j'ai joué Que j'ai gagné Donc ça c'est les... T'en as sept normalement Ouais Il y a sept victoires Mais il y en a une Que j'ai perdue en finale Il y a un ballon des JO Ballon de l'Euro Ballon de la Coupe du Monde J'en ai deux Ça c'est un ballon de... Ah ouais ? Oh le ring Tu l'as dégonflé dans la valise ? Ouais Ah oui je connais ma petite Là c'est la vitrine Ah encore une vitrine C'est toujours difficile de demander ça Mais d'un trophée particulier Une victoire que tu avais Plus appréciée qu'une autre Ouais je vais dire La première Ligue des Champions C'est 2011 Parce que c'est la première Et que... C'était contre qui ? C'était contre Pose Dame L'équipe qui avait gagné L'année d'avant Et c'était ma première saison à l'OL Et on n'est pas lassé D'en gagner sept ? Non Non vraiment En plus on en a gagné deux de suite Et après on a perdu Donc du coup Tu sais ce que c'est de perdre Et du coup tu... T'as encore plus envie de gagner Et derrière on en a gagné Cinq d'affilée Là c'est un peu la pièce... La pièce cool Quand on a des enfants qui viennent Les neveux et nièces C'est leur salle de jeu Et puis voilà Tu as fait le maillot ? J'ai mis mes maillots ici Enfin pas tous mais Les maillots les plus importants on va dire Et c'est quoi comme maillot important du coup ? Bah maillot de finale de Ligue des Champions De Coupe du Monde Des JO Euro Mon premier maillot tu l'auras avec le stade de Ligue des Champions Ah ouais ? Montre ! Pour moi ça a été... Enfin... Pour moi c'est la plus grande footballeuse pour l'instant de l'histoire Bah Sinclair elle est canadienne Les ballons... Ah trop bien ! T'organises ça quand ? Où ? Quoi ? Comment ? Pendant mes vacances Soit en Bretagne souvent l'hiver en mode décembre ou l'été Et à Lyon ça m'est déjà arrivé pendant les vacances scolaires Mais c'est plus compliqué à organiser parce que je suis moins dispo Et t'es vraiment présente ? Ouais ouais c'est l'idée c'est que j'y sois Je fais pas un stage à mon nom et je suis pas là Donc c'est pour ça que c'est plus compliqué Mais non je tiens vraiment à être présente Il y a entre 55 et 75 filles Et quoi c'est foot tous les jours ? Ouais c'est ça matin et après midi sur deux jours On va parler des Etats-Unis parce que de base c'était le but de cet épisode c'était que je vienne te voir aux Etats-Unis Malheureusement il y a eu la fermeture des frontières C'était pendant le Covid Le Covid est passé par là Et si je dis pas de bêtises je crois que j'ai même les dates en tête Je crois que les frontières ouvraient un truc comme le 9 Et toi t'es parti le 12 dans ces eaux là C'est ta première expérience à l'étranger Donc dans un club qui est affilié à l'Olympique Lyonnais c'est ça ? Ouais qui appartient à Loël D'accord Pourquoi déjà être parti là-bas ? Je voulais vivre une expérience à l'étranger J'ai toujours dit depuis le début de ma carrière que j'aimerais bien le vivre J'ai côtoyé beaucoup d'étrangères à Loël Et je me disais que ça pouvait être cool que moi je le vive aussi Et je voyais aussi comment elle vivait la chose Et comment tout ce qu'elle apprenait à découvrir un nouveau pays, une nouvelle langue C'est pas forcément évident de partir de Lyon Parce que c'est un club dans lequel je me sens bien Et que je me sentais bien au moment où je suis parti Mais je me suis dit que c'était maintenant ou jamais J'avais 32 ans T'es ancienne maintenant un peu Ouais M'expérimenter M'expérimenter Donc voilà je me suis dit c'est maintenant ou jamais Et puis le club voulait me faire signer Bah je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir faire deux en un on va dire Parce que à la fois je pouvais jouer à l'étranger mais en même temps j'avais encore un pied à Loël Et puis je savais que je pouvais revenir aussi en janvier ici Donc c'était aussi en concertation avec mon mari puisqu'il m'a suivie Lui aussi pouvait revenir et récupérer son travail en revenant Donc voilà c'est plein de choses qui ont fait que ça se présentait comme ça pour moi Et voilà c'était une super expérience Donc la ville où tu étais c'était Seattle Ouais Il paraît que c'est une ville magnifique Donc c'est tout au nord-ouest Ouais c'est à trois heures de Vancouver je crois donc quasiment le Canada Quand t'arrivais c'est quoi première impression ? Est-ce que tu te souviens quand t'arrives ? Bah alors déjà on m'a dit avant de partir Tout le monde m'a dit, tous ceux qui connaissaient Seattle ils m'ont dit Tu vas voir, il fait que de pleuvoir, le temps En gros on m'a fait déprimer avant que lui aille Je lui ai dit non mais de toute façon moi je m'en fous je vais pas pour le temps Je vais pas pour, je vais pas à la plage Je m'étais dit même s'il pleut tant pis Et j'ai pas vu la pluie pendant trois mois sans mentir Donc déjà je me suis dit ok Et par contre on a eu très chaud un jour je suis allée Il faisait 43 degrés Alors qu'on m'avait dit que là-bas c'était plutôt frais etc Donc ils ont eu en plus des records de chaleur quand j'y étais Donc ça a été ça un peu la plus grosse surprise Parce qu'on m'avait vendu de la pluie toute la journée etc Et en fait c'était pas du tout comme ça Et t'habitais pas en centre-ville, toi t'habitais dans une petite ville à côté c'est ça ? Ouais c'est ça, j'habitais à 40 minutes sans bouchons Et en fait là-bas il y a beaucoup de bouchons Donc j'allais pas souvent à Seattle pour visiter parce que tu mettais facilement une heure Et puis quand j'ai signé je me suis dit bah je mets toutes les chances de mon côté pour être la plus performante possible etc Donc je voulais vraiment vivre l'expérience foot à fond Donc je n'y allais pas pour visiter en premier Quand j'avais du temps de libre c'était pas forcément pour visiter Il fallait aussi que je prenne soin de moi etc La plus grosse différence c'est que le championnat il est très équilibré En fait tout le monde peut gagner contre tout le monde Tu sais pas qui va être champion à la fin Tu sais pas qui avant chaque journée tu sais pas qui va gagner et qui va perdre Donc ça ça fait partie des spécificités du championnat Après il y a beaucoup plus d'intensité Donc c'est pas du tout le même jeu donc c'est beaucoup un jeu de transition T'attaques, tu défends, t'as pas de jeu de possession ou très peu Au niveau tactique aussi c'était assez développé Où on avait des cheminements très précis A la ressortie de balle quand on a gardé dans le ballon etc Donc c'était enrichissant On a terminé deuxième du championnat Et du coup on a fait les demi finales de play-off Et on a perdu mais l'expérience elle était vraiment comme je disais enrichissante Et aussi parce que quand je suis arrivé on était neuvième On a fini deuxième donc on a fait une belle remontée Et du coup la saison était déjà très réussie Forcément j'aurais aimé aller en finale et pourquoi pas gagner Mais j'étais déjà tellement contente de ce qu'on avait pu faire comme parcours Et je trouve qu'il faut aussi voir le bon côté des choses On va manger du poulet, ratatouille Je sais ce que tu veux hein Avec du quinoa ça doit Ça me va Tu vas manquer à ton devoir Parce qu'il y a une personne qui est devant moi là Et on ne sait pas qui c'est Tu ne l'as pas présenté Tu fais partie du décor C'est un meuble Il était avec la maison c'est ça ? Ouais c'était un package Florian, Flo Oui Florian qui rencontre un autre Florian Ouais c'est ça Magnifique Primo C'est mon mari du coup depuis deux ans On l'ensemble depuis longtemps maintenant Combien ? Presque 14 ans Qui me suit, qui vit à mon rythme Qui mange comme moi, qui dort comme moi Est-ce que Florian tu peux nous dire comment vous vous êtes rencontrés ? On était dans le même lycée Ah oui ça... Ouais c'est vrai Ouais forcément C'était hier quoi On était dans le même lycée Quelle ville ? Rennes D'où... Lycée Botany Ouais Et du coup on avait deux amis en commun Donc par l'intermédia je suis plus bonne soirée je crois Ouais On avait des amis en commun mais on ne se connaissait pas On n'était pas dans la même classe mais Voilà Du coup on s'est rencontrés On s'est rencontrés en première Tu as la vue, t'es tombé par terre Exactement On va pas donner les détails de l'O.L.L. Et toi tu travailles aussi à Lyon Du coup à l'OL Original C'est ça tu fais quoi précisément ? L'événementiel Tout ce qui se passe dans le stade Les événements pour les entreprises, pour les partenaires Des fois les tournois aussi de pré-saison Comme des fois vous faites au mois d'août On a le même employeur Je me permets de le dire d'ailleurs Je n'ai pas mangé ce midi Donc j'espère que les quantités seront suffisantes Mais t'auras dû le dire je t'en aurais mis encore plus Non mais c'est bon t'inquiète pas Je suis quand même poli Voilà je suis pas un ogre Il aurait pu venir et dire j'ai faim C'est ça j'ai faim Allez Je vérifie Faut que je te mette une grosse peur Je lui mettrai la faim T'es pas au fourneau là ? Après cette dure journée elle va à l'entraînement t'as pas honte ? Non il voulait mettre un point d'honneur à cuiner pour toi Ah c'est gentil ça Bon appétit hein Bon appétit C'est quoi comme variété ? Ah je sais pas c'est lui qui a acheté C'est une banane rose Ok La peau est plus épaisse Oh bah en fait c'est une banane quoi C'est une toute petite banane C'est toi qui râle Elle est pas mûre je pense hein Moi c'est une banane quoi J'ai une petite question On en arrive dans mon beaucoup parlé Et on en parle encore beaucoup Et tu as joué avec Megan Rapino Comment est-elle ? Est-elle sympa ? Ouais elle est sympa C'est une super fille Marrante Toujours à faire des blagues Toujours à rigoler Quand elle est sur le terrain Elle est très pro et tout Mais en dehors elle aime bien rigoler C'est un bout en train Ouais Mais après c'est une chouette fille quoi Après ce qui a changé C'est la dimension qu'elle a pris C'est vraiment archi connue là-bas Ouais Et au-delà du foot Parce que quand elle était à Lyon Je savais qu'elle était très connue aux Etats-Unis Mais par rapport au foot Alors que là maintenant Même les gens qui suivent pas le foot Ils la connaissent Et c'est ça qui a vraiment changé Elle a quelques combats Elle était pas là à vous rabâcher tous les jours Non non pas du tout On pourrait penser qu'elle est derrière Tout le monde à dire machin Et en fait non Et c'est limite des fois Les autres filles Qui se servent d'elle Pour faire passer des messages Et elle elle le fait volontiers Mais c'est pas elle Qui est tout le temps Le début du truc quoi Non 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 Ils nous sont le cambré Calme Et pondéré Regarde Koh-Lanta en retard Eh ouais on a pas pu regarder hier On regardait l'été Tu te prépares pour la fin de ta carrière ? Non Ça ça te tente pas du tout les... Ce que j'aimerais juste c'est les effets sportifs et tout ça Mais la fin, le froid, tu dors pas C'est l'heure d'aller au lit Dans une très belle chambre Demain gros programme On se lève pour aller à l'entraînement Je vais accompagner Eugénie Elle a des rendez-vous partenaires Et ensuite on va aller voir Caro Garcia La joueuse de tennis Qui joue un match de WTA D'un tournoi de WTA Ici à Lyon Donc on va aller la voir Donc je vous dis à demain pour repos Regardez ça la petite LED Et je vous dis bonne nuit les amis T'as toujours la motivation Toujours la même C'est sûr que quand tu prépares Des très gros matchs Enfin un truc en plus Mais là ouais Je suis contente d'aller à l'entraînement D'être sur le terrain Et je pense que Quand je n'aurai plus ça Je vais me poser des questions J'aime pas quand mon équipe a le perd Même à l'entraînement Et ce qui te manque C'est en équipe de France du coup Ouais en équipe de France J'ai encore rien gagné Avec l'équipe de France Après il y a l'Euro qui arrive cet été Donc j'espère que je ferai partie de l'aventure Et je travaille en tout cas au quotidien Dans mon club Pour pouvoir prétendre à l'équipe de France Après Comme tu sais C'est pas les joueurs ou les joueuses qui choisissent Donc c'est une sélection C'est comme ça Donc on verra bien Mais ouais c'est sûr que C'est sûr que c'est un objectif Et quelle compétition entre guillemets Tu regrettes le plus avec l'équipe de France Où vous pensiez Que vous pouviez vraiment aller chercher un titre Et que ça s'est pas fait On avait beaucoup de désillusions Mais celle qui a été la plus dure Et avec du recul Où je me dis C'est pas passé loin C'est les JO 2012 On a été en demi-finale On perd en demi-finale Et tu sais au JO T'as la troisième place La médaille de bronze Qui est super importante Et on a perdu cette place là De rien quoi En fait on domine tout le match Contre le Canada On a plein de tirs Plein d'occasion Elles ont quasiment rien Et 92ème minute Elle a fait un but en contre Mais t'arrives à en profiter De tes vacances Parce que typiquement Ouais non mais d'un coup La semaine d'après c'est dur D'accord Les 2-3 premières nuits Tu dors pas bien Ouais t'es pas bien Et puis après au fur et à mesure Ça passe Tu te dis bon Tu repars sur des nouvelles échéances En fait Tu regardes devant Tu te dis ouais Mais j'ai encore ça Allé chercher J'ai ça Bienvenue au centre d'entraînement De l'Olympique Lyonnais Voilà Tout le groupe est là C'est parti pour l'entraînement Un petit soleil On est bien C'est pas mal Ils ont une petite tour ici Regardez Hop On voit le stade derrière Ce formidable outil On voit un autre terrain d'entraînement Le stade derrière Le groupe Amas Stadium Juste derrière Et en fait C'est une petite tour On peut monter Et prendre de la hauteur Pour regarder l'entraînement Allez On attend les autres Ouais Ouais Je vais bien jouer Je vois que je suis Fais 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 Ouais Il sort des blanches C'est important Ouais C'est parce que Delphine Elle porte chance Faut le dire Faut le dire Ah la rageuse La orange Elle a perdu Qui orange Qui orange C'est une grosse séance aujourd'hui Ouais C'est pas mal Mais On a beaucoup d'intensité Du jeu Mais à la fin j'ai gagné Alors ça va Ça fait plaisir Le programme Le programme là Voilà Aujourd'hui c'est une longue journée Puisque Donc la douche Le repas Et après On a un shooting Avec eSport Et après j'ai un truc Avec un sponsor du club Donc ma journée Est pas terminée Mais Après on va au tennis Et après on va au tennis Pas sûr si Si c'est sûr Je sais pas Je pense qu'on va On va rater peut-être Le début du match Mais Il y a Caroline Garcia Qui est lyonnaise Et du coup Qui joue un tournoi à Lyon Donc on va en profiter Pour aller la voir Et l'encourager Donc là on voit Le stade derrière moi Moi je suis allé manger Avec le mari d'Eugénie Avec Florian Entre Florian On est allé manger Il m'a d'ailleurs fait visiter Le stade Qui est très sympa Qui est assez impressionnant Et je retourne Au centre d'entraînement Je vais retrouver Eugénie On va aller se poser Tranquillement Discuter un peu Et puis après on enchaînera Avec le tennis Et Caroline Garcia Je marche Je marche Je suis à côté du stade Et j'entends même pas Ce que je vous dis Parce que j'ai mis un peu de musique On va revenir quand même Sur le début de ta carrière Et quand je dis le début C'est vraiment Quand tu étais toute petite Qu'est-ce qui t'a appris De faire du foot Comment t'en es venue là Mes soeurs Mes plus grandes On fait de la gym De la danse Et moi c'est le balance-boot Que j'ai voulu tout de suite À l'âge de 2 ans C'est vraiment plus le foot Qui est venu à moi Que moi qui C'était comme une évidence Donc pas forcément D'explication Mais Si je dis pas de bêtises Ta mère en avait fait aussi Non ? Mais par contre Elle t'avait déconseillé C'est ça Mes parents en ont fait Mais bon moi Je les ai pas vu jouer Et puis à l'âge de 2 ans T'as pas conscience des choses Et ouais Ma mère ne voulait pas Que je joue au foot Parce qu'elle avait peur De ce que j'allais vivre Parce qu'elle Elle avait vécu Enfin Je pense que C'était une autre époque Mais c'était compliqué A elle Quand elle était plus jeune D'être une femme Et faire du foot C'était les préjugés C'était Voilà Les critiques Etc Et elle avait peur Que je me rajoute Des barrières dans ma vie On va dire Donc elle m'a inscrite au judo D'abord T'es championne de Bretagne T'es championne de Bretagne Si je n'ai pas une bêtise C'était vraiment forte aussi Ouais j'avais un bon niveau J'aimais ça Puis j'ai commencé jeune J'étais bonne au judo Mais j'ai toujours voulu faire du foot Et même quand elle m'a inscrite au judo J'avais encore cette idée du foot dans la tête Et du coup pendant 6 mois J'ai dit J'aime bien le judo Mais je veux faire du foot Je veux faire du foot Je veux faire du foot Et puis elle a fini par m'inscrire Et puis depuis Ouais t'es là Ouais je suis là J'ai continué quoi Et petite t'as jamais eu justement Ces préjugés auxquels ta mère avait peur Si si Plein de fois on m'a dit Ah mais le foot c'est pas pour les filles Ah mais tu fais du foot C'est bizarre C'est quoi c'est des gens de ton âge Ou des parents Ouais non tous les âges Même justement Même les plus vieux Non vraiment tous les âges Mais parce que c'était pas populaire Que c'était mal vu quelque part C'était vu comme un sport de garçon Mais en fait ça m'a jamais atteint J'entendais les choses Mais moi je me disais Bah si je peux jouer au foot Regarde je fais des jongles Je suis meilleure que les garçons J'ai un bon niveau Pourquoi une fille Elle pourrait pas jouer au foot en fait Et j'étais sans arrêt En train d'essayer de me dire Bah je dois prouver Qu'une fille a peut jouer au foot Donc par tous les moyens Que je pouvais Donc c'est sûr que ça passait par La remise en question Et puis essayer toujours D'être la meilleure pour moi Mais aussi pour montrer Qu'une fille pouvait jouer au foot J'ai joué jusqu'à 14 ans Avec les garçons Parce qu'il y avait pas assez De licences aux filles Pour faire des équipes Mais ça se passait super bien Et les garçons Enfin moi j'ai kiffé jouer avec eux C'est vrai que les premiers entraînements Ils étaient en observation Ils disaient Parce que pour eux aussi C'était nouveau D'accueillir une fille dans l'équipe Donc ils se demandaient Comment j'allais jouer etc Et puis après Après le premier entraînement J'étais adoptée Après ils étaient protecteurs Parce que quand on jouait Contre d'autres équipes Bah ils me défendaient en fait Parce que les autres Combien de fois j'ai entendu Ah ils ont une fille dans l'équipe On va gagner etc Et puis non Et toi d'ailleurs Tu as Je sais pas ce que c'est précisément Mais avec Olivier Giroud Tu as des livres Non c'est quoi cette histoire ? Oui on a fait une collaboration Pour des livres Pour les jeunes Et du coup c'est Différentes histoires Et puis on donne notre avis Sur certains sujets Et ouais c'était un projet Qui me semblait intéressant Et puis le fait d'associer une fille Un garçon C'était plutôt sympa Et puis c'est un mec cool et sympa Donc le projet était cool Tu joues au tennis toi un peu ou pas ? Pas du tout Pas du tout J'aime bien regarder Mais non je suis nulle J'ai joué une fois C'est pas pour toi Ouais il faut de l'entraînement quoi Ouais c'est pas pour toi Bonjour je viens récupérer des places Non le génie le sommaire Ça raconte hein Merci bien Super J'espère qu'on est bien placés hein Tu le mets la pression Je suis pas difficile quand on mange mais là On vient avec la question sous Lyonnais de Caroline Garcia Est-ce que du coup tu prends le temps T'es allé voir d'autres scores ? Parce que à Lyon t'as le basket T'as les mecs au foot Au rugby Ouais Euh Je vais beaucoup voir les garçons de l'OL jouer Ouais Parce que voilà ça reste le foot Mais j'ai l'espoir d'aller à un match de rugby Mais j'ai toujours pas réussi à y aller Et sinon bah Là c'est particulier parce que Caroline Garcia est de Lyon Et on s'entend bien On se connaît un petit peu Donc c'est toujours sympa de venir l'encourager C'est la première fois que je peux venir la voir jouer à Lyon Donc c'est cool Et quand c'est comme ça tu les connais d'où ? Des réseaux ? Des... Au départ des réseaux Et comme elle est Lyonnais On s'est vu plusieurs fois Et bien à nos matchs Et là c'est à moi d'aller la soutenir Donc euh Ouais c'est plutôt cool moi De rencontrer d'autres sportifs Et euh On partage certaines choses en commun Donc c'est cool Et elle a gagné le premier set Donc c'est cool C'est cool Ça c'est une fausse supportrice hein On part en plein match Il y a évidemment un set partout Parce que le chat noir est de retour J'allais pas la laisser gagner si facilement On va la crêperie du coup Et on suivra ça sur téléphone Allez on va rejoindre Monsieur Flo Eh ouais Qui nous attend et la fin Avec nous euh Il y a des saveurs bretonnes Ah Vous sortez définitivement Ouais Allez-y On aurait aimé rester mais on va pas Allez-y Merci Bonne soirée Au revoir On a été très fort hein Parce qu'on s'est précipité On a loupé la fin du match Pour arriver à 19h30 au restaurant Et Flo a décalé à 20h Voilà Ça c'est des champions ça Ouais Vive nous Là on est sur la place principale Enfin la deuxième place principale Place des Terreaux Pour ceux qui connaissent C'est l'hôtel de ville Place des Terreaux Excellent C'est très sympa Donc l'hôtel de ville là Un endroit connu à l'eau Allez on va manger une petite galette Évidemment avec la galette On prend du cidre Enfin pour ma part Cidre brut évidemment pour les connaisseurs On est d'accord ? Ouais je préfère le brut aussi On est d'accord merci Ça te va ? J'aime bien la devanture Bon On commence bien Si on va dans une crêperie C'est parce que tu es bretonne On l'a dit Tu as grandi en Bretagne Parce que ton père était policier C'est ça et qu'il bougeait beaucoup Ouais Ce que les gens ne savent pas forcément C'est que tu es Issue d'une très très grande famille Ouais Tu as combien de frères à ça ? J'ai deux frères et six sœurs Donc c'est pas commun Donc vous êtes neuf On est neuf enfants Et vous entendez globalement tous très bien ? Ouais on s'entend très bien tous Et enfin moi j'ai kiffé justement Tu t'ennuies jamais Et puis là je trouve ça cool maintenant de De garder des liens avec tout le monde Puisque tu as les neveux et les nièces T'en as combien ? Tu es à distance quoi Ils sont 13 là Ah oui ? Ouais il y en a beaucoup Et quand vous étiez petit du coup vous avez grandi comment ? On a souvent eu une grande maison Mais tu dors quand même Enfin il y a une période où nous on était trois dans la même chambre Sinon on était globalement deux à chaque fois Et des fois ça changeait Mais on était souvent avec celui qui est juste en dessous Ou celui juste au dessus Et moi j'ai des beaux souvenirs de jeunesse Parce que forcément tu joues tout le temps On faisait des jeux On jouait à la maîtresse Ah oui il y a du monde à faire une école Ouais j'avais une grande sœur Elle aimait trop faire la maîtresse Et une monde aimait bien On faisait les écoliers Est-ce qu'il y avait une organisation précise ou pas ? Ou il y en a qui devaient s'occuper par exemple du plus petit ? Bah mes grandes sœurs se sont beaucoup occupées des plus petits Pour aider ma mère quoi Parce que du coup on était beaucoup Après dans l'organisation globalement on était assez autonomes Et on aidait beaucoup à faire les tâches Les différentes tâches à la maison C'est pas ma mère qui rangeait notre chambre Bien sûr c'était nous Et on avait intérêt de le faire Ils font quoi dans la vie du coup maintenant ? Alors j'ai un frère pompier et une sœur pompier J'en ai deux dans la police Un frère et une sœur Une infirmière Deux qui travaillent plus ou moins avec les chiens Et une étudiante Et tout le monde te supporte à fond par contre ? Non ils regardent pas tous mais ils regardent les résultats Bah les grandes compétitions ils regardent Les gros matchs ils regardent Après ils regardent pas tous les matchs de championnat Mais ils suivent au moins les résultats Et puis s'ils ont pas vu le résultat Il y a mon père qui est là pour mettre un message pour dire Elle a fait ci elle a fait ça Alors ? Un choix Quel choix ? Non il y en a une que je prends tout le temps La base, la complète Ça c'est la base Mais des fois je me dis je pourrais essayer autre chose Et en fait tu sais que ça va être bon la complète Donc tu prends la complète C'est ça En fait c'est une valeur sûre Regardez le coupable arrive J'espère que t'as honte Bon appétit Bon appétit Merci à toi aussi Bon appétit Bon appétit Alors on a bien mangé les enfants Merci Eugénie Régale hein On a très bien mangé Merci Eugénie Faux Tu peux lui dire merci C'est une bonne adresse ça va On est bien rentré Une très bonne journée Une belle soirée Du coup c'est l'heure des cadeaux Et tu me dis que toi t'as un cadeau Ouais C'est pas normal ça déjà Je t'ai bien fait de venir Tu vois là c'est ça Ça c'est ce que j'adore Pour ma petite collection Ah magnifique Ouais Maillot de Ligue des champions En plus Ouais incroyable Maillot officiel Et puis là tu vois la particularité C'est que On était étonnant du titre Et il y a le nombre de Ligue des champions Qu'on a gagné sur la manche Il est magnifique Bah écoute ça Ça me fait vraiment vraiment très très plaisir Bah ça me fait plaisir de te l'offrir Ecoute Je vais le mettre dans ma Ma petite collection C'est le premier maillot d'une joueuse que j'ai en plus Bah écoute ça c'est super sympa Moi aussi j'ai des cadeaux Ah Par contre je suis un peu déçu Parce que je t'ai plus ou moins sondé Et je crois que tu l'as déjà Il est pas emballé en plus Bah je vais te le chercher Je me suis renseigné Attends c'est quoi ? Le kit d'étalement easy crêpes Non mais ça sert toujours Et non j'ai pas ça J'ai pas le bac à eau Vous êtes nombreux comme ça Ca fera un truc en plus Non mais c'est très bien Parce qu'il y a des accessoires Bah pour ceux qui comprennent pas en fait J'ai la machine pour faire les crêpes et les galettes Donc c'est la crampouse Et du coup ça c'est des accessoires qui vont avec Absolument Pour faire les crêpes Mais c'est pas tout Attends je reviens On ne s'arrête pas là quand même Bah non Le fameux design Ah la la pas mal Tu peux le regarder Tu peux le retourner Tu peux le retourner Ah ouais Bah ça va bien aller ici du coup Bah là c'est ce que j'allais dire Là c'est bien Je continue ma collection de Tu pourras bien le mettre ici en valeur Ah c'est top Et c'est une photo des Etats-Unis Je vous crois bien Bah merci beaucoup Avec plaisir Et regardez Quel bonheur Bah je vais bien dormir Il est vraiment exceptionnel Pour ma petite collection Journée passionnante Encore une fois franchement J'espère vraiment vous vous régaler En me suivant dans mes aventures Je vais aller me doucher Je vais aller dormir Il est quasiment minuit Gros journée Demain c'est le départ Mais il y aura quand même la confession Evidemment avant de partir On se dit à demain Je vais à la douche Au lit Bonne nuit Ciao C'est la fin de cet épisode évidemment Mais avant de se quitter C'est l'heure de la confession Alors ma petite confession C'est que En fait il y avait le mariage de mon petit frère Qui était juste un mois après le mien Mais notre saison C'était le début de notre saison Le premier match De la saison était le samedi Son mariage était le samedi Non le dimanche pardon Et du coup Je suis quand même allée Et je suis revenue juste le matin du match Donc j'ai fait un aller-retour express Même pas à 24h Et je l'ai dit à personne Juste à mon coach Pour prévenir que Voilà J'allais peut-être être fatiguée forcément Avec le transport Tout ça Parce que c'était en Bretagne en plus Et sinon Personne n'était au courant dans l'équipe Et du coup Je suis revenue le matin du match Et à l'heure au rendez-vous Enfin Ni vu ni connu Et puis voilà J'ai joué le match Et j'ai marqué un but en plus On a gagné Donc tout est bien qui finit bien Mais voilà J'étais un peu entre deux en fait J'avais raté le mariage de ma soeur Il y a plusieurs années Et je me suis dit Bah je voulais pas revivre ça Donc voilà J'ai fait le choix d'y aller C'est pas forcément quelque chose Dont j'étais fière Mais je voulais quand même qu'on gagne Et que ça se passe bien Parce que sinon j'aurais forcément mal vécu Mais c'était un moment important pour moi Dans ma vie Donc je l'ai fait Et voilà C'était la petite confession C'était un épisode de très grande qualité On se quitte là-dessus Et je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles aventures Sous-titres par Juanfrance